Alléluia! Oh je vois Dieu se lever dans ta vie mon frère ma soeur Il s'est déjà levé Il s'est déjà levé parce qu'il a décidé de juger tous les adversaires Et les ennemis de ta destinée Il s'est déjà levé et sa main reste levée Sa main reste étendue sur ta vie Alléluia Alors cette chanson est le résultat d'un son que j'ai entendu ce matin Au premier culte, j'ai pris le micro Donc ce n'est pas une chanson que je chante comme ça C'est un son, un message C'est un son que Dieu envoie à quelqu'un qui a la foi pour recevoir La parole annoncée Je ne sais pas où tu es, comment tu es, dans quel état Mais je sais une chose, c'est que quand Dieu a parlé Il a besoin que quelqu'un, comme il a parlé à Marie Il a besoin que quelqu'un ait réception de la parole Avant de la rendre manifeste Alors il m'a dit de te dire que c'est fini Qu'est-ce qui est fini, je n'en sais rien C'est toi qui dois mettre la suite C'est fini, je vous remercie parce que c'est fini C'est fini, je crois que tu disalet C'est fini, comme tu disais количеodi criticized C'est fini, c'est fini, c'est fini, tu as dit. Dans le monde invisible, il a été déclaré. Dans le spirituel, j'entends le son qui dit, c'est plus de pleurs, plus de lamentations, plus de dégoût, plus de tristesse, non, plus de résignation, plus de défaite, plus d'échec, plus d'apitoiement, plus de compression et d'oppression. Plus de coups que tu prends, non, c'est toi qui donneras les coups. Plus de baisser la tête, plus de pleurs, de tristesse et d'angoisse et de lamentations. Plus de tristesse, plus de défaite, de découragement, de dépression, plus de pensée de suicide. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. De ce qui arrive, et il m'a dit d'annoncer à quelqu'un. Tu ne marcheras plus là, le dos bossu, la tête baissée. Tu ne marcheras pas dans l'embarras, la disgrâce, la honte, le dégoût. Non, parce qu'il a dit que la tempête, la tempête, la tempête est finie. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Je m'aligne sur ta parole, je m'aligne sur le sang que tu as annoncé. Même si je ne vois pas, je ne vois pas encore le nuage. Il a dit c'est fini, c'est fini. Alors il a besoin que quelqu'un sur la terre, il a besoin qu'un être humain ouvre la bouche et proclame que c'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini. L'infortune, l'embarras, le dégoût, la disgrâce, le découragement, les jets d'éponge, c'est fini. Les négociations avec les terroristes spirituels, c'est fini. La tempête est finie. Tu relèves ma tête à ma paix. Tu me fais marcher dans la conscience, la conscience de Christ, de la vérité. La conscience d'être aimé, la conscience d'être choisi, la conscience d'être distingué, la conscience d'être favorisé, la conscience d'être héritier, la conscience d'avoir reçu une vie qui commence maintenant, mais dans la meilleure partie et à venir dans l'éternité. C'est fini, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Qu'est-ce qui est fini ? Qu'est-ce qui est fini ? Élève la voix toi-même, mon frère. Dis ce qui est fini. Dieu est prêt à accomplir les paroles de ta bouche. Mais c'est toi qui dois ouvrir la bouche, fils de l'homme. Parle, prophétise. Élève la voix dans cette atmosphère de proclamation. Déclare ce qui est fini. Les malades, la conscience et la 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 la, les progosti et la la la. Je cesse de prendre des coups. Je cesse de me lamenter. Je cesse de victime. Je cesse de subir. Je cesse d'endurer. Finis les maladies héréditaires. Finis les maladies chroniques. Finis les maladies incurables. Finis les afflictions. Finis les voix. Finis les voix de rejet. Finis les voix qui ont pressé mon âme. Les voix qui ont pressé ton âme. Finis les voix que tu devais subir. Les voix d'impunicité. Les voix de pornographie. Les voix d'échec. De découragement. Les voix qui disaient, tu vois, tu es c'est pour rien. Tu es à moi. Il annonce que c'est fini. C'est fini. Tu le verras se manifester dès ce mois. Finis le chômage dès ce mois de février. Finis les mains mordues. Finis les pieds mordus. Finis les faiblesses. Finis la lourdeur. La tièdeur. Rassoupissement. La déception. L'abattement. La tristesse. L'angoisse. Le sentiment de désespoir. Finis les oppressions de ton âme. Finis les afflictions dans ton corps. Il a dit que c'est fini. Alors Père, moi je ne suis que ton porte-parole. Et je te demande de manifester ce que mon frère et ma soeur déclarent finit. Manifeste-le, manifeste-le, manifeste-le. C'est ta volonté de faire le bien. C'est ta volonté de sauver. C'est ta volonté de guérir. Tu as dit c'est fini. Alors nous nous disons Père, qu'il nous soit fait selon ta parole. Qu'il nous soit fait selon ta parole. Qu'il nous soit fait selon ta parole. La rama conséketé la rama. Chalama la ramosa. Fautifie une personne qui est en train de craquer. Une personne qui est en train de se ramollir. Une personne qui n'en peut plus. Une personne affligée dans son corps. Affligée par des cancers. Affligée par des douleurs. Ah bah finis ces douleurs. Finis ces infirmités. Finis. Finis. Par les meurtritions de Jésus. Nous réclamons la guérison maintenant. La guérison maintenant. La guérison. De la tête aux pieds. Maintenant. Maintenant. Finis les bras des méchants. Finis les bras des méchants. Qu'ils soient brisés. Qu'ils soient brisés. Finis les douleurs dans le corps. Les douleurs réparties partout. Les douleurs causées par le cancer. Les douleurs. Les migraines. Les métastases. Finis par le sang de Jésus. Par les meurtritions de Jésus. Par les meurtritions de Jésus. Nous demandons que ta main soit étendue. Et que ces corps soient pénétrés par ta vie. Pénétrés par ta force. Pénétrés par ta puissance. La puissance de ta force. Que ces esprits soient fortifiés. Que ces âmes soient restaurées. Finis ces voix de mépris. Ces voix orgueilleuses. Ces voix injurieuses. Ces voix qui disent. Non tu es à moi. Ah non. Juge-les ce matin. Juge-les ce matin. Juge-les ce matin. Juge-les par ton feu. Juge-les par ton feu. Juge-les par ton feu. Le cœur. Le corps de mon frère et de ma soeur. Tu ne pourras plus jamais le supporter. Le feu rend ce corps insupportable. Insupportable pour les démons. Insupportable pour les serpents. Insupportable pour les scorpions. Insupportable pour toute la puissance de l'ennemi. Le feu du Saint-Esprit est relâché. Il a dit c'est fini. Seigneur. Que cette finition soit attestée de maintenant. Finis ces mots d'eau. Finis ces mots chroniques. Finis ce dysfonctionnement. Cet dérèglement des systèmes immunitaires. Finis. Que ta main soit étendue. Pour annoncer. Confirmer. Confirmer. La parole que tu as annoncée. Ah va, nous te prions. Finis les fois qui chancènent. Finis les fois qui vacillent les deux côtés. Finis les oba-oba. Terminé. Ton peuple est parti sur le roc. Désormais c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Nous demandons que tu confirmes. Que tu confirmes ta parole. C'est fini. Tu as compris ce que prédisent tes messagers, tes envoyés. La tempête est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. C'est fini. Nous te rendons grâce. Est-ce que c'est fini maintenant ? C'est fini. Il y a quelqu'un qui a eu la bonne idée de poser la main quelque part où il sentait la douleur. C'est fini. Et si c'était une douleur généralisée, quelqu'un a juste posé la main sur son front. Et tu confirmes. Tu confirmes. Tu confirmes. Tu confirmes. C'est ta main. 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 Un, deux, trois. Fein de Dieu. Fein de Dieu. Achève le combat. Achève cette douleur. Achève ces malformations. Achève ces vampirités. Achève-les. 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 Réponds-toi au son de ma voix. Au son de ma voix. À gauche, à droite. Devant, derrière. Au son. Réponds-toi. La tombe est décide. Sèche ! C'est la main. S'est état la main. S'est état la main. S'est ré записé. Mets ta main. Mets ta main. Mets ta main. Quand tu es dans ta main, c'est un feu, ce sont des jugements, ce sont des sentences, ce sont des proclamations, ce sont des jugements qui s'abattent sur les bras des méchants. Assez, c'est assez, assez, c'est assez, ces masses, ces boules, ces masses doivent disparaître. Qu'elles meurent dans ces cons, qu'elles se désagrègent, ces métastases, ces tumeurs, ces grosseurs, ces kystes, ces dysfonctionnements. Qu'ils soient réduits à néant, qu'ils soient jugés, jugés, ce sont des ennemis de notre destin. Père, juge-les, 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 c'est ta volonté, juge-les, parce que tu as dit c'est fini, c'est fini, c'est fini. Mets ta main sur ton peuple, mets ta main sur tes élus, sur tes rachetés, mets ta main, sur tes élus, mets ta main. Relâche ta grâce, relâche le feu, relâche le feu, des jugements, des jugements, des jugements. Des jugements contre la sorcellerie, contre les voiles, les esprits de sorcellerie. Contre les esprits de mort, contre les esprits d'infirmité, contre les esprits de rejet, vous fatiguez les cœurs. Les esprits de peur, vous fatiguez les cœurs. Les esprits de découragement, vous fatiguez les cœurs. Les esprits de colère, vous fatiguez les cœurs. Les esprits de rancœur, vous fatiguez les cœurs. Dans le temps de Jésus J'appelle votre jugement Maintenant, maintenant 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 Mets ta main Père, mets ta main sur ses cœurs Mets ta main Ce qui trouble ton cœur Tu as mal au cœur, mets ta main Je dis à toi, mets ta main à toi À toi, à toi Je dis un, je dis deux Tu vas reconnaître Trois, mets ta main Confirme, confirme Mets la main, mets la main, mets la main Guéris ses cœurs Guéris ses cœurs Guéris ses cœurs Car c'est fini Dans le temps de Jésus Oh, Dieu a étendu ta main Alors tu confirmes la parole Parce que c'est ta volonté De faire le bien Et de guérir tous ceux qui sont sous l'emprise du diable C'est ta volonté De nous détruire Les œuvres du diable C'est fini C'est fini La 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 C'est la 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 C'est fini De ton retour grâce Père C'est fini maintenant C'est fini C'est fini Quiconque espère en toi Ne sera pas confondu Quand je dis c'est fini C'est fini La tempête est prit La tempête est prit Tu as dit que tu te vivras par la foi A la gloire de ton temps A la gloire du nom de Jésus le Christ A la gloire de celui qui est sur le trône Dieu notre Père A la gloire de l'agneau Soit lourd en journeur et gloire La sagesse, le conseil et la force La domination, la prévenance, la supériorité Le règne pour l'éternité Les acclamations et les odeurs Amen, 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 Amen 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 Amen, 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 Amen Amène au divin chirurgien Amène à l'auteur de ma perche Amène à mon héritage Amène à celui qui m'a établi héritier de Dieu Amène à celui qui m'a sélectionné avant la fondation du monde Amène à celui qui m'a sauvé pour l'éternité Amène à l'avenir Amène à celui qui fait concourir toutes choses Amène à l'avenir Pour le bien de se quitter Amène à celui en qui je ne serai jamais dans la confusion Amène à l'avenir Car lorsqu'on coule vers lui les regarde L'on n'est pas, le visage ne se couvre pas de honte Au concret, on est rayonnant de joie On ira à l'île, la joie de Dieu On dégage la joie de Dieu La joie indesprit qui est pleine de gloire La paix de Dieu qui est sur toute intelligence Dans le nom de Jésus le Christ Nous honorons celui qui fait ces choses Il est écrit, le Dieu de toutes grâces Qui vous appelait à sa gloire en Jésus-Christ A sa gloire éternelle Dans 1 chapitre, 1 pierre 5 Au verset 10 Après que vous ayez souffert un peu de temps Après que vous ayez subi des tempêtes et des ouvrages Le Dieu de toutes grâces Le Dieu de toutes grâces Qui vous appelait à sa gloire en Jésus-Christ Vous enfermera lui-même Il vous perfectionnera lui-même Il vous fortifiera lui-même Il vous aura émer, il mèvra l'âme Vous serez des sujets de dépression pour le diable Je vois le diable déprimé À ton sujet, à mon sujet À celui qui fait ces deux À celui qui l'a commencé Et qui l'a rendra pas prête en nous À Dieu notre Père et à Jésus le Christ À l'agneau, il vaut les bonnes Dès maintenant et dans tous les âges Au siècle des siècles dans l'infini À lui seul soit la louange Lui qui habite une lumière inaccessible Que nul homme n'a vue et que nul homme ne peut voir Au rejetant de ta vie A celui qui a commencé cette belle œuvre Il est l'alpha de nos vies Mais il n'a pas décidé seulement d'être l'alpha Il a décidé d'être au bout l'oméga Voilà pourquoi je ne serai pas confondu Je ne serai pas couvert de honte Il a commencé une vie, il la rendra parfait Ta vie et ma vie ne se résumeront pas Avec les mots pitié et tristesse Non, 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 ça n'accompagnera pas ton témoignage À ton sujet on dira gloire Car dans son palais tout s'écrit gloire La gloire de Dieu iranie ton peuple Ta gloire Seigneur iranie ton peuple En le nom de Jésus le Christ Tu iranies les cœurs Tu iranies les corps Tu iranies les foyers Tu iranies les familles Tu iranies les territoires sur lesquels tu nous établis La destinée de nos nations se verra La destinée de l'Afrique parlera La destinée de l'Afrique parlera Avant ton retour on verra ta gloire On la verra sur toute la terre Avant que tu ne reviennes chercher les bouses On verra ta gloire manifester On verra tes œuvres visibles On verra les prophéties accomplies Amen 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 Amen. Amen. Oh, we thank you. Notre-Dame Grasse-Pierre. La gloire imprègne les vases de Dieu. Ta gloire iraqui possède. Ton peuple t'est racheté. Une seule odeur se dégage de nous. La bonne odeur de Christ. Le parfum de la vie éternelle. Que l'odeur de la mort dégage. L'odeur de l'impuissance du péché dégage. Que l'odeur de la foi, du courage et de l'audace. Chaillissent et se répandent en nous et autour de nous. Père, merci de nous instruire, de nous construire, de nous bâtir. Inspirer les paroles de nos bouches et des pensées de nos cœurs. De confirmer la parole relâchée tout à l'heure. Par des miracles, des prodiges, des signes, des délivrances, des guérisons. Certaines instantanées. D'autres vont suivre. Mais à toujours, oh Dieu, ta parole est établie dans les cieux. Et tu confirmes ta parole. Saint-Esprit, nous nous éclipsons. Nous te laissons t'exprimer pleinement. À travers les vases de terre que nous sommes. S'il te plaît, fais la différence. Nous nous sommes tellement incapables. Mais quand tu es là, alors tout va bien. Notre confiance vient de toi. Magnifique présence de Dieu. Oh, nous t'accueillons. Tu es la différence. Fais notre avantage. Quand tu es là, nous ne sommes pas désavantagés. Nous t'honorons. Honneur, louange et gloire. À Dieu notre Père. À Jésus le Christ. Présent dans nos vies au milieu de nous. Par le glorieux Saint-Esprit. Ô Dieu trois fois saint. Sage, immortel et invisible. Sois dans toute l'éternité. Louange, honneur et gloire. Dans le nom de Jésus. Caracheté-lise. 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 Amé. Amé. Caracheté-lise. Amé ! Amé ! Alors nous nous disons « râclate le mieux que ça.» Mieux que ça. Nous t'accueillons, nous nous laissons conduire et nourrir par toi, bâtir ton église et tu l'as construit par ta parole, alors construis-nous encore par ta parole. Merci Père pour le ministère du Saint-Esprit, au nom de Jésus, Amen. Bienvenue à Impaxton Chrétien, bienvenue, on accolame Dieu pour la grande famille Impaxton Chrétien, en France, en Europe, aux Antilles, jusqu'à Haïti, en Amérique du Nord, en Afrique de l'Est, en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, acclame, non, acclame, acclame, acclame. Dans les îles, la Polynésie, on acclame la famille Impaxton Chrétien Connecté, sans oublier, ICC Online, la grande famille de ceux qui n'ont pas d'église physique. Mais ce n'est pas grave, l'église c'est une famille spirituelle et à laquelle son plaisir de connecter, bienvenue à ce culte ICC chez vous. Au nom de Jésus, le Christ, you are welcome. Quand on va vous retrouver ce matin, Amen, Amen, Amen. Acclame-le encore, acclame-le encore. Amen, Amen, veuillez vous asseoir dans sa présence, Amen. Alléluia, oh, glory be to God. Gloire à Dieu, j'ai dit gloire à Dieu. Alléluia, c'est gloire à Dieu, et quand on te dit alléluia, tu dois dire Amen. Sa gloire sera visible, mon frère, ma soeur. Sa gloire sera visible, mon frère, ma soeur. Sa gloire sera visible, sa gloire sera visible. Elle sera visible, c'est celui qui dit Amen. Sa gloire sera visible. C'est toute une question de foi. Le titre de mon message, je suis toujours dans la même série, dans la même dynamique, où l'esprit me convainc de préparer son peuple, que tu ailles à Canaan ou pas, de toutes les manières, il te combattra. Que tu ailles dans ton héritage, dans ton destin ou pas, le diable te combattra. Donc, de toutes les manières, quelqu'un dit que la meilleure défense, c'est l'attaque. Mais tu dois apprendre à lui résister. Et donc, on est toujours en train de parler de ça. Donc, le titre de mon message, c'est se bâtir une foi ferme, au milieu de la tempête. Je pourrais dire au milieu de la souffrance, mais comme j'ai peur que tu aies tué, comme je crains que tu ne crains le mot souffrance, donc j'ai mis la tempête. Mais la tempête, ça souffle, ça fait mal. Non, ne te lève pas pour partir, reste là. Il faut qu'on te dise comment bâtir une foi solide. La foi que la tempête n'ébranle pas. La foi que le diable n'ébranle pas. Tu vas rentrer dans la catégorie des gens, quand Satan essaie tout, quand il te voit, il dit, il y en a marre. Allez, alors je sais quelqu'un d'autre. J'ai dit, c'est là que tu vas rentrer. Mais pour ça, il faut développer ce qu'on appelle une foi ferme. Ce sont les gens qui ont la foi ferme. Satan essaie, c'est un peu comme quelqu'un, et puis tu te donnes les coups dans le ventre. Il ne peut pas t'atteindre, parce que ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc c'est juste une image. Il ne peut pas te toucher. Il peut faire les agitations, mais il ne peut pas te toucher. Parce que ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Dis Amen. Et puis là, tu es là. Et à un moment donné, il dit, ce n'est pas la peine, allons ailleurs. C'est ça qui va se passer. Vous savez, l'Esprit m'a dit, notre plus grand défi, nous, en tant que croyants, enfants de Dieu, ce n'est pas de croire que Dieu sauve, que Dieu donne le paradis, l'éternité. Ce n'est pas, bon, on croit que c'est le défi de certains, mais ce n'est pas notre plus grand défi. Notre plus grand défi, c'est de faire totalement confiance en Dieu de manière ferme, totale, inébranlable, dans des domaines précis où les tempêtes se lèvent, où le diable se lève, les tempêtes soufflent. Et quand les tempêtes soufflent, c'est toujours accompagné de souffrances que tu traverses, de Gethsemane, la vallée de l'ombre et de la mort. Il y a plusieurs vallées. Et la vallée de Baca, c'est celle de l'amertume. Mais toi, ça ne t'atteindra plus. Parce que même quand tu traverseras la vallée qui rend les gens amers, toi, tu vas la traverser avec gratitude et joie. Quelqu'un dit Amen ? Le plus grand défi pour nous, ce n'est pas de croire en Dieu de manière globale, c'est d'avoir confiance en Dieu, la foi en Dieu, dans des domaines spécifiques, la santé, les finances, la destinée, les enfants, l'héritage, etc. Quelqu'un me suit ? Le salut de ma famille. Le plus grand défi, c'est de croire en Dieu dans certains domaines. Mais sinon, on croit généralement. Nous avons déjà dit qu'on a compris, la foi est la monnaie d'échange. C'est la devise utilisée dans le monde spirituel. C'est l'ingrédient qu'on doit toujours trouver en toi. Parce que c'est ça qui te qualifie pour recevoir, pour assaisir, attraper l'en bas à nos. C'est-à-dire saisir, attraper les choses de l'esprit. La foi est l'ingrédient essentiel. Et l'esprit me disait que beaucoup d'entre nous, nous prions, nous mettons beaucoup de l'investissement dans la prière. Et heureusement, parce que la prière c'est le moteur. Dis Amen. Et c'est salutaire. Dis avec moi Amen. C'est le salutaire. Mais il m'a dit que ce qui, si tu comprenais bien, si tu comprenais bien Hébreu 11, verset 6, qui dit, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable ou encore de lui faire plaisir. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et que Dieu est le rémunérateur, celui qui récompense ceux qui le cherchent, ceux qui l'invoquent. Il m'a dit que si tu comprenais ça véritablement, tu ne mettrais pas, tu n'investirais pas du temps seulement dans la construction de ta vie de prière, mais tu investirais aussi du temps dans la construction de ta foi. Tu investirais du temps dans la construction de ta foi. Parce que les prières que tu exaustes, ce sont des prières faites avec foi. Selon qu'il est écrit dans Matthieu 21, verset 22, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Sans la foi, on ne peut pas. Sans la foi, Dieu n'entend pas. Sans la foi, Dieu ne peut pas. Voilà pourquoi il est écrit que Jésus en Nazareth, il ne put. Ce n'est pas qu'il ne vu, ce n'est pas qu'il ne voulu, il ne put faire, il ne put. Pourquoi ? Il n'y avait pas la foi, il n'y avait que l'incrédulité. Mais la foi sera trouvée en toi. Dis encore Amen. La foi est l'ingrédient, la vertu, le trait de caractère qui doit être trouvé en chacun d'entre nous tous les jours. C'est le mode de vie du juste. C'est un mystère la foi. C'est le mode de vie de celui qui est justifié. Voilà pourquoi il a dit dans l'Hébreu 10, verset 38, « Et mon juste vivra par la foi. » Et s'il se retire, s'il va en arrière, mon âme ne prend pas un plaisir en lui, mais en toi et moi, Dieu prendra plaisir. Dieu va faire de toi un homme, une femme de foi. Oh, donne encore Amen. Alors, ce que nous devons comprendre, bien-aimés, pourquoi les gens ne construisent pas leur foi ? Mais ils ne seront pas compte, la plupart des chrétiens ne seront pas compte que quand tu es venu à Jésus-Christ, c'est Dieu qui t'a accordé la grâce de croire en Jésus. C'est Dieu qui t'a accordé la grâce de croire que Jésus est mort pour tes péchés et qu'il a pris ta place afin de te donner sa place. Celui qui n'a point connu le péché, 2 Corinthiens 5, 21, Dieu l'a fait devenir, c'est ça, 20 ou 21, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, oui c'est ça, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Il a pris ma place. C'est la foi qui t'a donné la capacité, c'est la foi que Dieu t'a donnée, qui t'a donné la capacité de croire que Jésus est né d'une vierge, alors que jamais un homme n'est né d'une vierge. Cette foi que tu as eue là, que les gens, pour lesquels les gens t'ont trouvé ridicule, mais toi, le jour où tu as reçu Jésus, tu as fait l'expérience de la nouvelle naissance, tu as su que c'était vrai, que Jésus était mort pour tes péchés, et quand tu lui as donné ta vie, tu as eu la certitude qu'il est rentrée en toi et qu'il t'a donné une nouvelle vie. Comment tu as fait pour croire ça ? Ça ne venait pas de toi. C'est un don que Dieu t'a fait. C'est ce que dit Ephésiens 2, verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. La grâce est un don de Dieu, mais le don de la foi, c'est le don de Dieu. C'est le don que Dieu t'a fait. Quelqu'un me suit, il dit Amen. Alors pour m'instruire ça, l'Esprit m'a donné une anecdote, une illustration. Il m'a dit, tu vois, il m'a dit, c'est ce matin qu'il m'a dit ça, il m'a dit, on ne demande pas à un enfant, à un bébé, de faire des efforts pour venir au monde. Pour qu'un enfant vienne au monde, l'enfant pour qu'il soit conçu et qu'il sorte du ventre, je t'assure, il n'y est pour rien. C'est la maman et le papa, évidemment. Oui, il faut le papa. Oui. Oui. Il faut le papa. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ton attitude, tu vois. Je viens d'envoyer un message. C'est la maman et la semence du papa qui vont faire, qui vont emmener la conception. Mais l'enfant qui vient au monde, l'enfant ne fait rien. C'est sa maman qui fait tout le travail, qui doit pousser. Donc, la naissance de l'enfant ne doit rien aux efforts de l'enfant. C'est la maman qui doit endurer, qui doit pousser à la fin au bout de neuf mois. Et Dieu m'a dit de la même manière, ta nouvelle naissance, c'est lui. C'est lui qui a poussé. C'est pour ça que Jésus dit, je n'ai pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, qui vous ai établi. C'est moi qui vous ai attiré. À moi, ta nouvelle naissance, ce n'est pas parce que tu étais intelligent, c'est lui qui t'a appelé, c'est lui qui t'a attiré. Le jour de ta nouvelle naissance, c'est juste le jour où Dieu a décidé de révéler en toi son fils unique comme le chemin, la vérité et la vie. Et ce jour-là, il te dit, oui, prends tout Seigneur. Ce n'est pas ton intelligence, c'est sa bonté. Donc, c'est lui qui t'a donné le don, la grâce de croire, le don de la foi ce jour-là. Il dit Amen. Par contre, il m'a dit, maintenant lorsque l'enfant est né, lorsque le bébé est né, ce n'est plus que sa maman qui fait les efforts. Il doit manger. Donc, pour sa croissance, sa protection, sa santé, la participation de l'enfant à sa santé, à sa protection est exigée. Ce n'est plus sa mère qui fait tous les efforts parce que sa mère va donner le biberon, mais il faut qu'il la bat. Elle va mettre, mais il faut qu'il la bat. Donc, il a une participation à apporter. Autrement dit, on ne fait plus tout pour toi, on fait avec toi. Dieu m'a dit, de la même manière, quand tu as reçu le Seigneur, tu as reçu une mesure de foi. C'est ce qu'il dit dans Romains 12, au verset 3. Il dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes. Chacun selon la mesure de foi. Dis avec moi la mesure de foi que Dieu lui a donnée. Donc, quand tu es né de nouveau, tu es né avec une mesure de foi. Mais ce que tu dois comprendre, mon frère et ma soeur, c'est que c'est ta responsabilité à toi de faire croître, d'augmenter, de faire croître cette mesure de foi. Pourquoi ? Parce que la connexion avec le monde spirituel exige la foi. Recevoir le Dieu exige la foi. En fait, la foi est la porte de l'entrée dans la sphère invisible ou spirituelle. On ne rentre pas dans la foi avec les sens, les raisonnements, avec l'intellect. Non, on rentre par la foi. Donc, sans la foi, tu restes uniquement humain, tu restes impur Adam. Tu restes avec tous les cinq sens. Mon ami, il y a trop de choses qui vont te jouer des tours. Il y a trop de choses. J'ai compassion des hommes. J'ai compassion des médecins. J'ai compassion des hôpitaux psychiatriques parce qu'il voit arriver des cas. J'ai compassion des psychiatres, des psychologues parce qu'il voit arriver. Mais tous les jours, j'ai compassion des gens. Mais il voit arriver des cas, des gens, ils ont tué. Et puis, il y a le procès qui est en cours au nord, au lollandais, ou je ne sais pas quoi. Il dit, je ne sais pas pourquoi. On dit, mais pourquoi vous expliquez ? Il dit, j'arrive pas à expliquer. Mais nous, on arrive à expliquer. Il est possédé. Il est possédé. Mais comme il ne veut pas admettre qu'il y a des réalités spirituelles, ils sont souvent dans les cinq sens. Alors pour eux, ce n'est pas logique. Mais quand tu as compris les réalités spirituelles, cet homme est un otage. C'est un prisonnier. Il a un esprit méchant, cruel. Il a abusé des enfants. Oh Dieu. C'est un démon qui fait ça. Si seulement on pouvait répondre à la bonne nouvelle partout. On leur prêcherait la bonne nouvelle. Le Saint-Esprit guérirait les cœurs blessés, brisés. Et on verrait des meurtriers devenir des mentors. Ces enfants font du mal, mais ils restent des otages. Mais toi, en ce qui te concerne, vraiment maintenant que tu es sous cette couverture spirituelle, plus personne ne te fera du mal. Toute main qui veut te faire du mal, et dans la rue, et dans ta maison, et dans ta famille, qu'elle soit brisée au nom de Jésus. Avant qu'elle ne te touche, je la brise au nom de Jésus. Tu as assez eu du mal, ça s'arrête, c'est fini. Tu ne subiras plus, tu ne souffriras plus. Je l'ai dit, on ne te fera plus souffrir. quiconque te molester, quiconque te molester, abuser de toi, aïe, que sa main soit brisée, quiconque voulait te nuire, qu'il soit enchaîné, paralysé, s'il doit faire un arrêt cardiaque, qu'il fasse un arrêt cardiaque. Ni dans la rue, ni dans la maison, ni dans ton départ, ni dans ton arrivée, personne ne te touchera. Est-ce que c'est à toi que j'ai parlé ? Alors acclame Jésus, acclame Jésus. Donc c'est ta responsabilité de construire ta foi. Alors la question, on l'a déjà vu, une révision rapide. Comment on construit la foi, pasteur ? Qui a envie d'avoir la foi ? Comment on la construit ? Mais c'est simple. Hébreu, pardon, hébreu, Romain. Romain 10, 16 à 17. Il est écrit, mais malheureusement, tous n'ont pas obéi à cette bonne nouvelle. Esaïe déjà demandait, Seigneur, qui a cru à notre message ? Verset 17. Donc, la foi naît du message qu'on entend. Et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole du Christ. Comment naît la foi ? La foi naît en écoutant la prédication de la parole de Dieu. Ou en méditant, en lisant. Mais quand, alors, quand tu écoutes la prédication, l'esprit te parle à travers le pasteur. Quand tu lis la Bible, l'esprit te prêche à travers les Écritures. Mais dans tous les cas, c'est une prédication. La foi naît par la prédication. Donc, quelqu'un qui n'écoute pas les messages, il n'aura pas la foi. Quelqu'un qui dit, je suis trop occupé pour écouter les messages, il n'aura pas la foi. Sa foi va rester avec la mesure de foi initiale. Mais ça, c'était la mesure du bébé pour être sauvé. Maintenant que tu es sauvé, tu dois maintenant contribuer toi-même à la construction de ta foi. Afin qu'elle grandisse, qu'elle vienne comme un malabar. Je prie que tu rentres dans la dimension des gens qui ont une grande foi. Parce qu'il y a la petite foi, puis il y a la grande foi. Il y a deux cas où Jésus dit, je n'ai pas vu une aussi grande foi. Un, le centenaire romain. Deux, la femme canadienne. Jésus a dit, hey ! Et tu sais pourquoi Jésus a dit ça ? Parce que le gars a dit à Jésus, ce n'est pas la peine de venir chez moi, ce n'est pas la peine de me toucher, ce n'est pas la peine de m'imposer les mains. Dis seulement la parole. Oh ! Je suis sûr de ça ? Je sais que dans ta parole là, c'est un riche power ! Je sais que la vie est dans ta parole, je sais que la lumière est dans ta parole. Dis seulement la parole, je sais qu'elle va s'accomplir. Oh ! Dis seulement un mot ! Ma fille, mon serviteur est guéri. Waouh ! Jésus se retourne. Vous tous là-là, vous me bousculez, vous me bousculez. Ce n'est pas mauvais, c'est bon, c'est bon. Ça correspond à votre niveau de foi, c'est bon. Mais lui, il a dit, waouh ! Il a dit aussi à la femme canadienne, qu'on dise ça à ton sujet au nom de Jésus. Qu'on dise ça à ton sujet ! Alors comment se forme la foi ? La foi, quelqu'un qui n'a pas rendez-vous, qui ne prend pas le temps d'avoir des rendez-vous avec l'enseignement, n'a pas la foi. C'est terrible. Il n'y a pas la foi. Donc la foi n'est pas les messages, la prédication, l'enseignement que tu écoutes, que tu rumines, que tu rassasses, que tu prends des notes. Tu l'as écrit sur les tables de ton cœur. Et la foi n'est aussi par les témoignages que tu entends. Donc la foi n'est de toutes les manières par un son. Tu as besoin d'entendre un son. Une voix qui doit te parler. La foi vient d'un son. Et ce son vient de la parole, le réma de Christ. Le grec dit le réma. Oui. Celui-ci s'appuie sur le réma. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un dit amen. Amen. Donc on a dit qu'il faut que la foi soit trouvée en toi et en moi. Puisque la foi, c'est la respiration de la nouvelle création. La foi, c'est l'indispensable, c'est le mode de vie. Mais ce n'est pas tout. Il faut encore, ce n'est pas suffisant. Parce que non seulement la foi doit être trouvée en toi. Mais il faut que la foi soit trouvée toujours ferme. C'est ça le défi. Ferme, ça veut dire stable, solide. Elle ne vacille pas. Elle ne bouge pas. Elle est là. Ça sera ton cas. Ton expérience. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit amen. Donc ce n'est pas tout d'avoir la foi. En vérité, le défi, ce n'est pas d'avoir la foi seulement. C'est d'avoir une foi ferme. Mais attends, mais qu'est-ce qui est arrivé ? Qu'est-ce qui est arrivé à l'homme de la parabole là ? Le gars qui a reçu dans Matthieu, chapitre 13. Le gars qui a reçu la parabole. Il a reçu la parabole. Et puis il n'avait pas suffisamment de terre. Il a reçu la semence, mais la semence n'était pas profonde. Et puis dès qu'il est survenue une tribulation à cause de la parole, il y a trouvé une occasion de chute. Pourquoi ? Mais parce qu'il n'était pas ferme. Il n'était pas établi. Quelqu'un me suit ? Ta foi à toi sera établie. Donc il ne faut pas seulement avoir la foi. Il faut que la foi que tu as, que j'ai, soit ferme. Et c'est ça le défi. Parce que Jacques dit, dans Jacques 1-6, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, c'est-à-dire un homme partagé, inconstant dans toutes ses voies. Le verset 8 est traduit dans la version parole de vie par « C'est quelqu'un qui ne sait pas choisir sa route. » Tantôt il avance, tantôt il recule. Ça, c'est le défi de la foi dans différents domaines, pour la plupart d'entre nous. On n'a pas de difficulté à croire que Dieu sauve pour l'éternité. Mais il y a des domaines spécifiques dans nos vies où il faut reconnaître que beaucoup n'ont pas une foi ferme. Or, il faut que la foi soit ferme. Il ne faut pas seulement qu'elle soit trouvée, mais il faut qu'elle soit trouvée demeurant. Ce qui est ferme, c'est ce qui demeure, c'est ce qui est stable, c'est ce qui est établi, c'est ce qui ne bouge pas. Que Dieu te donne une fois qu'il ne bouge plus. 1 Corinthiens 16, verset 13. Veillez, demeurez ferme dans la foi. Pas seulement ayez la foi, mais demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Bon, à l'attention des femmes, ce texte littéralement dit « Soyez braves ». Voilà, ce sont les traducteurs qui ont dit « Soyez des hommes ». Mais sinon, c'est « Soyez braves ». Veillez, demeurez ferme, soyez braves, fortifiez-vous. Hébreu 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurent ferme dans la foi que nous professons. Homologeo. Demeurent ferme dans la foi que nous professons, que nous déclarons. Demeurent ferme, demeurent ferme. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, continue de dire la vérité. Même quand tu souffles, dis à ton corps, tu as été guéri depuis 2000 ans par les meurtrissures de Jésus, la vie divine. Moi, j'aime ce genre de message parce que je sais de quoi je parle. Tu n'as pas idée comment le corps s'ouvre ? Hé, Seigneur Jésus. Je vous dis toujours, « Bonjour, pasteur. Je sais que ce message te retrouve en bonne santé, espèce de comédien. J'ai compassion de toi quand tu dis ça. Mais je prends ça aussi par la foi. Tu n'as pas idée de comment le corps de l'homme souffre ? » Tchiii ! Mais j'ai compris. Il m'a enseigné depuis des années. J'ai dit à mon corps, « Quel que soit Alpha, je vais me proclamer ce que Dieu a dit. Je ne changerai pas. Tu ne m'entendras pas dire à Dieu, mais pourquoi, qu'est-ce que je t'ai fait ? » Moi, jamais. Je dirai au diable éternellement, « Tu perds ton temps. » Le corps, là, il est dans le paquet de la rédemption. Jésus l'a déjà racheté. « Tu perds ton temps. » Si tu veux m'emmener à maudire Dieu et à mourir, c'est toi qui meurs. Moi, je ne meurs pas. Je vivrai éternellement. Je ne mourrai pas. Dieu te donne une foi ferme. 1 Pierre 5, verset 9. Résistez-lui. Avec une foi ferme, en parlant du diable, votre adversaire, soyez sobreveillé, votre adversaire, le diable, rôde, roméliant, rugissant, cherchant qui ? Il dévorera. Ça ne sera pas toi. Résistez-lui avec une foi ferme. Sachant que les mêmes souffrances, les mêmes tempêtes, sont expérimentées par vos frères dans le monde. Il n'y a pas que toi. Une foi ferme. Enfin, Ephésiens 6, verset 13. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il y a quelqu'un, « Tiens, ferme ! » Dieu m'a dit, tu vois, pourquoi on parle de ça ? Parce qu'on est en train de parler des armes de Dieu pour résister au diable. Il ne faut pas seulement avoir la foi. Le bouclier de la foi dont on parle, tu dois le présenter de manière ferme. Il faut une foi ferme. Et Dieu m'a dit, une foi ferme, une foi qui n'est pas ferme, ne pourra pas faire fuir Satan. Et je vais même te dire plus loin, toute foi que tu as, c'est le principe, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, la foi que tu as sera toujours éprouvée. Quand quelqu'un dit, « Je crois, j'ai la foi », sa foi sera toujours mise à l'examen. L'épreuve de la foi. Tout le monde, tout le monde, celui qui dit qu'il croit, on va voir les œuvres. La foi sont les œuvres et vaines. toute foi sera éprouvée. Toute foi devra passer un crash test, serrer les dents, pendant la tempête, pendant qu'elle a trouvé le soufflé, s'accrocher, ne pas céder, ne pas lâcher, quel que soit le temps que dure la tempête, tiens bon. Parce qu'une foi qui n'est pas ferme, ne pourra pas chasser, ne pourra pas réprimer le diable, ne pourra pas tenir face, ne pourra pas résister face à, ne pourra pas résister face au train enflammé du malin. Est-ce que quelqu'un me suit ? Est-ce que quelqu'un me suit ? L'Esprit m'a dit ce matin, il m'a dit qu'il y a une différence entre la foi pour recevoir un miracle et la foi pour résister au diable. Les deux, c'est R, recevoir et résister. Mais ce n'est pas la même chose. Dieu m'a dit, pour recevoir un miracle de Dieu, pour recevoir une percée de Dieu, il te suffit de croire. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? Tout est possible à celui qui croit. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Et c'est comme ça que beaucoup de témoignages parce que tu crois et tu vois la chose se manifester. Dis Amen. Ça, c'est pour recevoir le miracle de Dieu. Mais pour résister à Satan, pour résister au diable, lorsqu'il a décidé de rôder autour de toi comme un lion rugissant, lorsqu'il s'est levé comme une tempête, pour attaquer ta chair, pour attaquer ton âme, pour attaquer tes finances, pour attaquer tes finances, pour attaquer ton foyer, pour attaquer tes enfants, parce qu'il y a des saisons de la vie où l'ennemi se lèvera. Et quand il se lèvera, c'est comme un cyclone, c'est comme un ouragan, et ça souffle, et ça entraîne des souffrances, ça entraîne des coups, ça entraîne une confrontation, ça entraîne une oppression. Parce que tu comprends, il y en a beaucoup, le mariage, le travail, les finances, n'ont pas besoin que de la foi pour recevoir. Ils ont besoin, parce que Dieu a déjà donné, en Jésus-Christ, tout est accompli, Jésus a tout fini, il a déjà récupéré ta richesse, il t'a déjà guéri par ses meurtres, c'est sûr. Dis Amen. Mais la réalité, la réalité pour plusieurs, c'est que la raison pour laquelle des choses traînent, c'est pas parce que Dieu n'a pas exaucé, c'est parce qu'ils subissent toutes sortes de voix, de réclamations qui parlent contre eux. Est-ce que tu me suis ? Quand le diable s'est levé, et ils ont dit, tu ne manifesteras pas cet héritage, tu ne te marieras pas, tu ne guériras pas. Il y a des cas, il m'a dit, où ce n'est pas la foi seulement pour recevoir, parce que là, le problème, tu n'as pas un problème pour recevoir, tu as un problème de ce que quelqu'un doit dégager afin de voir la manifestation. Quand c'est recevoir, ce sont les anges qui vont emmener la manifestation. Mais quand c'est Satan, il doit dégager. Quand une femme n'arrive pas à enfanter, et qu'elle fait des fausses couches, une, deux, trois, quatre, cinq, tu n'as pas besoin de la foi pour recevoir un enfant. Ça fait longtemps qu'ils te donnent un enfant, mais quelqu'un les vole. Alors là, ce n'est pas la foi pour recevoir le Dieu, c'est la foi qui consiste à dire, toi, à partir de celui que tu me propres mon ventre, je te réprime, et là, c'est la foi ferme. Si tu m'as compris, acclame-le, acclame-le, acclame-le. Il y a des manifestations qui dépendent du temps de Dieu. Il a prévu un temps. OK. Mais il y a des manifestations qui, dès que le diable lâche, la chose est acquise. Il lâche ton ventre. Il lâche ton corps. Il lâche ta vie. Il lâche ton âme. Il lâche tes finances. Il y a des gens, ils donnent la dîme, ils donnent la dîme, ils donnent la dîme. Ils donnent les offrandes spéciales, ils donnent la dîme. Ils donnent tout. Il n'est pas dans le « je m'attends à Dieu ». Dieu a déjà pris plaisir. Jésus s'est déjà fait pour que tu sois enrichi. Mais pourquoi il galère toujours ? C'est parce qu'il y a un hôtel de pauvreté chronique générationnelle qui est en train de vouloir borde sa main. Que ce serpent qui mordait ta main voit sa nuque brisée. Brisée. Qu'il lâche ta main. Et dès qu'il lâche ta main, les contrats, les opportunités, le travail, la faveur, le bonheur, la grâce, converges à toi, converges à toi, converges à toi. Bien aimé, c'est la parole prophétique. C'est la parole que Dieu a dit. Ce n'est pas juste la foi, c'est la foi ferme. Si elle n'est pas ferme et qu'elle chancelle et qu'elle vacille, ce n'est pas bon. Une foi instable est une foi qui ne pourra pas résister à Satan. Il faut une foi ferme. Si tu me suis, tu dis Amen. Le mot ferme vient du mot grec temeliyu. Temeliyu, ça signifie être fondé, être posé sur un fondement. Être posé sur un fondement. Tu me suis, tu dis Amen. Ça veut dire sur un socle, sur un roc, sur un rocher. Le mot fondement, le mot fondement, c'est aussi traduit par rocher, roc. Dès lors, la question que tu dois te poser, est-ce que ta foi est une foi juste pour recevoir ou est-ce que tu as également, parce que tu dois avoir les deux. La foi, je reçois, mais tu dois avoir la foi de ceux qui restent fermes. Et le défi pour beaucoup d'entre nous, c'est la fermeté de la foi. Et tu reconnais la fermeté de la foi, tu reconnais les fois qui ne sont pas fermes. Les fois qui ne sont pas fermes, ce sont des gens qui s'agacent. J'en ai marre de Dieu. Maintenant, tu t'en prends à Dieu. C'est comme si Dieu avait l'accès de ça. Oui, mais j'ai pris, je ne vois pas l'exercice. Tu vois, ta foi n'est pas stable. Ta foi n'est pas ferme. Tu vois, elle commence à faire comme ça. La foi qui est accompagnée de la déception vis-à-vis de Dieu, c'est ça. Que Dieu te guérisse au nom de Jésus. Parce que tu blâmes Dieu quand c'est comme ça. Oui, Dieu m'a déçu, je ne comprends pas, maintenant je me suis résigné, moi je priais, je priais. C'est ça le problème. Tu n'as pas compris qu'il faut prier avec foi. Oui, mais j'avais la foi. Mais tu n'avais quelle foi ? Quand c'est Satan qui est en train d'attaquer tes finances, ton foyer, ton mariage, même tes pensées. Il y a des saisons, je vous assure. J'ai vu des gens spirituels, des pasteurs. Mais quand le diable te réclame pour te cribler comme avec du froment, c'est de ça que je parle. C'est là où il te faut une foi ferme. J'ai vu des pasteurs, plusieurs, passer par des phases où tu es juste bombardé par des voix. On ne t'aime pas, on ne fait pas de toi, tu es comme si, tu vas échouer. Le ministère, tu n'as aucune idée du nombre de pasteurs qui passent par la dépression. Moi je parlais avec, en tout cas ici, en Europe, même aux Etats-Unis, beaucoup de pasteurs font la dépression tant que tu as sujets de dépression. C'est là où toi tu te bénis quand même Dieu d'avoir grandi un peu en Afrique. Ah mon gars, nous on a gagné dans la galère, la souffrance, donc tu comprends, la souffrance c'est notre terrain de jeu, la galère c'est notre terrain de jeu. Quand les gens se plaignent, nous on dit oh tu te plains pour ça, Alléluia, nous on continue. Alléluia, gloire à Jésus. Il y a des bonnes choses dans l'Afrique quand même des fois. Bon, est-ce que quelqu'un me suit quand même ? Une foi ferme, c'est une foi qui repose sur un fondement. Alors j'ai demandé à l'esprit mais c'est quoi ce fondement ? Et puis il m'a expliqué. Donc c'est un peu ma chance mais tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Allez, on y va. Dis Amen et on avance. Lorsque Jésus dit à Pierre dans Matthieu 16, mettez-le à l'écran, 16, 17 à 18, il dit, d'abord Jésus a dit qui dites-vous que je suis ? Pierre a répondu poussé par l'esprit. Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Et là maintenant, le Seigneur lui dit, Jésus reprends la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jeunesse. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé. Dis avec moi, révélé. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé, c'est là. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis, Simon, tu es Pierre. Alors le grec donne Petros. Tu es Pierre. C'est un jeu de mots en grec. Ce n'est pas le même mot. Ce n'est pas Pierre. Ce n'est pas Pierre l'apôtre. Ce n'est pas lui. Non, parce qu'il y en a qui disent, non, Jésus a bâti l'église sur Pierre. Mais non, il a bâti l'église sur le roc. D'autres versions disent, sur ce roc. Louis II a traduit là en disant sur cette pierre. Mais d'autres versions disent, sur ce roc. Et le mot grec, c'est Petra. Ça veut dire sur ce fondement. Je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église sur quoi ? Mon église sera bâtie par quoi ? Alors il y a les églises des hommes et puis il y a l'église de Christ. Les églises des hommes, celui qui est membre de l'église, c'est celui qui a une carte de membre. Mais l'église de Jésus-Christ, elle a dit moi, mon église à moi. Ceux qui soient inscrits dans le ciel, dans les livres de vie, ce ne sont pas ceux qui ont une carte de membre à l'église. Ce sont ceux qui sont d'accord avec cette affirmation tu es le Christ et que le Christ c'est le Fils du Dieu vivant et que le Christ c'est Jésus. La postérité de la femme qui vient écraser la tête du serpent c'est Jésus. Celui qui vient mettre un terme au dictat de Satan qui est venu vaincre la mort, le séjour de mort, les enfers, c'est Jésus. Celui qui est venu racheter l'humanité et donner celui qui est venu réactiver le plan que Adam avait suspendu. Quand Dieu a dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine, c'était le plan initial de Dieu. Dit Amen. Le péché a interrompu le plan de Dieu pour l'éternité. Jésus est venu donner sa vie pour racheter tous les êtres humains, redonner à Dieu une famille et remettre là où il y avait pause sur le plan éternel de Dieu. Jésus est venu apprécier sur le mouton « Play ! » Et le plan va continuer. Celui qui reconnaît ça, qui reconnaît que c'est Jésus, la réponse de Dieu, alors lui, au ciel, il est inscrit dans l'église. Il y a des gens qu'on a inscrits dans les églises sur la terre, ils ne sont pas inscrits au ciel. Parce qu'il y a des gens qui doutent que Jésus est la réponse de Dieu. Jésus, il n'y a de salut en aucun autre que lui. Il y en a, ils ont inventé d'autres chemins, d'autres saluts, d'autres machins, je te dis, ils sont enregistrés sur la terre, mais au ciel, il a dit, moi, l'église que je bâtis, ce sont ceux qui sont d'accord et qui s'appuient sur cette affirmation-là, qui prennent appui sur cette affirmation, sur ce roc, sur cette proclamation, cette révélation, c'est eux, mon église, que je bâtis. Alléluia. Oh, rocos calabasha. Oh, quelqu'un dit Amen. Mais alors, le Seigneur nous dit qu'il y a juste le très profond là. Le Seigneur, il dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui est dans les cieux. Tu es Pierre. Et moi, je te dis que sur cette pierre, sur ce roc, et c'est quoi le roc ? C'est le rocher. Sur ce fondement, c'est le même mot. Roch, rocher, fondement, c'est le même mot. Sur ce fondement, j'ai bâti mon église. Donc, Jésus est en train de nous dire qu'une foi ferme, c'est une foi qui s'appuie sur un fondement, sur des fondements. Je dirais des fondamentaux. C'est même mieux. Dis Amen encore. Oui, oui. Des fondamentaux. Des fondamentaux dans le domaine d'une identité. Elle s'appuie sur les fondamentaux dans le domaine de la compréhension, de la restauration de son âme. Des fondamentaux. même ce qu'on est en train d'enseigner. Ce sont des fondamentaux. Les sept âmes pour résister à Dieu. Ce sont des fondamentaux. Le ministère de la vie divine par la Sainte-Sainte, c'est un fondamental. C'est un fondement. Une foi ferme est une foi qui est bâtie sur un fondement. C'est pour ça qu'on la appelle ferme. Parce qu'elle repose sur un fondement. Est-ce que quelqu'un me suit un tout petit peu là ? Tu me suis un peu ? Dis Amen si tu me suis. Et Jésus nous révèle que la révélation c'est ça qui sert d'eux fondement. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé. Sur cette pierre, sur cette affirmation, sur la révélation que tu veux l'avoir, moi je bâtirai. Donc il m'a dit que chaque révélation est un fondement sur lequel il veut bâtir ta vie. Donc la nature et la qualité de ta fermeté va dépendre de ta capacité à faire en sorte que ta vie repose sur des fondements ou des fondamentaux. Quelqu'un dit Amen s'il me suit ? Est-ce que tu comprends un peu ? Je sais que ce n'est pas très clair mais si tu me suis un peu dit c'est bon Amen. Alors qu'est-ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit en fait ce que vous n'avez pas compris c'est que les révélations que je vous apporte par ma parole au quotidien parce que ma parole n'est pas rare. Vous n'avez pas compris que ces révélations vous sont données afin de servir de fondement à condition que vous preniez le temps d'asseoir ces messages ces révélations à l'intérieur de vous-même que vous preniez le temps de construire ça à l'intérieur de vous-même parce qu'il m'a dit une foi ferme n'est pas le résultat d'un accident. Une foi ferme c'est le résultat d'une personne qui est comme un constructeur un ouvrier un maçon pas un F un maçon ouvrier constructeur qui va c'est ce qu'il dit là Matthieu 7 c'est pourquoi quiconque entend mes paroles et les met en et ce que je dis les met en pratique se rassemble un homme prudent un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc quelqu'un me suit il dit Amen alors j'essaie de te dire qu'une foi ferme n'est pas un accident quand tu vois chez quelqu'un une foi ferme c'est quelqu'un qui a pris le temps d'investir en lui-même pour que la parole dans tous les domaines il y a des domaines où tu dois t'efforcer de prendre rendez-vous avec la parole de la prendre et de faire asseoir ça à l'intérieur de toi ce n'est pas un accident ce n'est pas un accident non ce n'est pas un accident est-ce que quelqu'un me suit parce que Dieu m'a dit en fait l'esprit m'a dit je vais te donner plusieurs révélations la révélation de la nouvelle création est-ce que tu sais que c'est une révélation tu sais ça en gros tu ne sais pas quand Paul dit c'est quelqu'un qui est en Christ c'est une nouvelle création mais pour les Corinthiens c'était une révélation même pour nous aujourd'hui il est en train de te dire que l'homme ancien a disparu un nouvel homme est là en bon mais si tu as cette révélation là si tu as fait asseoir ça en toi si tu as pris le temps de rubiner digérer méditer jusqu'à ce que cette parole pénètre à l'intérieur de toi on saura que cette parole a pénétré en toi quand cette parole aura pénétré en toi plus personne ne pourra te dire quand tu étais petit on t'a maltraité on a abusé de toi c'est pour ça que tu te sens encore rejeté non parce que toi tu seras conscient de ce que c'est pas moi qu'on a rejeté c'est pas moi qu'on a abusé on a abusé du corps moi je suis l'esprit si quelqu'un est en Christ c'est un nouveau résident un ancien résident était là un nouveau résident est là ce n'est pas moi on a fait ça le jour où tu comprends ça tu te débarrasses de toutes ces voix qui te disent oui mais on t'a fait ça on t'a fait ça tu dis non on m'a pas fait ça oui mais on t'a maltraité moi non c'est pas moi on m'a pas maltraité moi tu m'as bien traité au contraire il m'a accueilli il m'a accepté il m'a bien aimé au contraire je suis reconnaissant le jour où tu comprends la révélation de la nouvelle création de ton identité en Christ tu sépares ton esprit de ton âme et de ton corps et quand tu sépares ton esprit de ton âme et de ton corps tu deviens libre pourquoi ? tu ne dis pas je suis malade mon corps est souffrant pas moi moi je vais bien je suis l'esprit j'habite à l'intérieur j'habite là c'est ma tente c'est ma maison mon adresse ma première adresse c'est cette maison j'habite à l'intérieur je ne suis pas le corps je suis l'esprit j'habite dans le corps donc quand tu comprends ça quelque soit non alors quelqu'un me suit je lui dis Amen quand tu as eu la révélation de ce que Dieu est ton père Dieu est ta source Dieu est ton origine Dieu est ton point de départ tu es sorti de lui tu as son ADN tu es de sa race on sait si cette révélation c'est assise en toi ou pas comment on le sait quand tu as du mal avec la sainteté c'est pas que tu n'es pas tu n'es pas bien disposé c'est juste que la vérité de la révélation tu ne l'as pas fait tu n'as pas suffisamment ruminé 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 méditer prier crier réfléchir méditer méditer écouter et à force d'écouter de prier un jour il y a une compréhension nouvelle qui vient apocalipsis révélation c'est le mot grec apocalipsis ça veut dire ôter le voile c'est comme s'il y a toujours un voile qui nous empêche de voir vous devez comprendre une chose à propos de la foi c'est que la foi n'est pas aveugle la foi voit quelque chose invisible la foi voit un portrait invisible et ce qui empêche de voir c'est le voile et sur la plupart des êtres humains il y a des voiles est-ce que quelqu'un me suit ? alors par la méditation et la supplication un jour à force de méditer c'est pas la prière qui te délivre c'est la révélation moi je connais un de mes fils je t'ai dit il prenait de la drogue il allait arracher la climatisation pour aller vendre pour avoir de l'argent et puis un jour au cours d'une prédication il écoutait un message mais je n'ai plus comme ça il y en a un autre c'était l'adultère il y en a un autre c'était l'alcool il y en a un autre c'était la tristesse une révélation une conversation un enseignement soudainement paf c'est comme si un voile a été ôté et puis dire oh donc je ne suis pas faible non mais pourquoi je subissais la masturbation pourquoi je subissais la pornographie pourquoi je subissais ces pensées qui me disent laisse moi te caresser oh mais je me sentais faible non tu n'es pas faible comment je ne suis pas faible à la rédemption quand ces mains ont été crucifiées glouées c'était pour que tes mains à toi retrouvent la vigueur et la force c'est parce que tu n'as pas accepté que tu es fort que tu es faible le jour que tu acceptes que la domination de ces mains ont été percées pour que je retrouve la domination le pouvoir de commander et d'être obéi il y a une voix qui dit non mais tu es trop faible tu sais Dieu a dit l'esprit bien disposé mais la chair est faible tu sais Dieu comprend mais le seul esprit me dit non moi je suis venu habiter en toi on m'appelle le plus fort quand je suis dans la place quand le plus fort est là quand le plus fort est dans la place on ne subit plus on domine parce que l'esprit sain est l'esprit de domination tu peux prier et lutter avec la masturbation la pornographie la colère toute ta vie parce que tu n'as pas la révélation que l'esprit qui te manipule s'appuie juste sur des voies mensongères il n'est pas fort il te fait croire qu'il est fort parce que dès que tu essaies de t'en sortir tu essaies de prier contre ça il commence à t'oppresser tu commences à sentir une oppression alors tu dis je vais éviter l'oppression donc je vais obéir je vais me prosterner je vais coucher je vais me masturber je vais m'être en colère mais le jour où tu comprends que le plus fort habite en toi et que le Saint-Esprit est l'esprit de puissance l'esprit de domination et que quand il est venu en toi c'est pas pour te faire parler en langue seulement c'est pour te redonner la domination par le Saint-Esprit sur toutes les oeuvres du diable alors quand tu acceptes ça quand tu l'acceptes qu'est-ce que tu fais ? tu dis au nom de Jésus toi qui me faisais croire que je suis faible tu me faisais croire que je suis une sauterelle alors que c'est moi le géant toi tu es une sauterelle je viens contre toi quand tu vas faire ça tu vas sentir même si ton corps tremble mais écoute-moi mon corps a tremblé non ? en 2000 combien ? en 1997 ? mon corps a tremblé moi je n'ai pas fait comme toi quand ton corps tremble c'est d'ailleurs pourquoi tu l'accompagnes des larmes ? pourquoi tu l'accompagnes des cris ? pourquoi ? bon quand tu n'as pas le choix on comprend mais on n'est pas obligé parce que moi mon corps a tremblé dans ma chambre et quand mon corps a tremblé je disais tu sois je dis quand tu vas venir dans mon corps est-ce que tu vas trouver mon corps ? non dégage j'étais seul dans ma chambre en Italie seul à Milan seul je n'avais pas de pasteur j'étais seul non je n'étais pas seul le père le fils le saint-esprit était là je n'avais pas de pasteur je n'avais pas de pasteur depuis ce jour-là quand tu dis à ma mère va chez Ivan quand tu dis aux démons allez attaquer Ivan il dit va toi-même ils savent je suis comme ça je suis comme ça dès qu'il s'est seul approché nous sommes les démons de ça sera ton expérience toi aussi ça sera ton expérience on dit Amen et ils savent avec qui blaguer ils savent c'est pour ça qu'ils ont choisi ton voisin ta voisine mais ils savent tout aussi hein j'adore la nuit on peut me forcer à manger quoi ? non mais écoute-moi je peux être honnête avec toi je peux être honnête dans la vie il y a des saisons tu ne seras pas toujours à 100% il ne faut pas croire que le pasteur Ivan est à 100% toujours en feu c'est faux tout le monde a des coups de mou notamment quand j'ai beaucoup prié je n'ai là après les 21 jours le niveau de fatigue que j'ai ressenti là c'est terrible tu as l'impression d'être pas un païen parce que je n'ai pas de pensée impure mais prier là des fois c'est juste un combat mais je connais le remède cette là lundi, mardi je me réveille j'ai du mal à me réveiller je prie deux heures je m'endors je lui dis c'est quoi ça ? alors qu'avant ça j'ai prié quatre heures dix heures la journée quand j'étais en retraite j'ai prié dix heures par jour c'est pas tous les jours c'était pendant trois jours ne me prends pas pour un super spirituel voilà non non toi et moi on est pareil ok mais mais j'ai dit non mais je me sentais lourd deux heures de prière j'ai commencé à somnoler moi je ne somnol pas après deux heures moi je peux prier quatre heures d'affilée ce matin j'ai prié hier j'ai prié quatre heures et demie non mais attends c'est quoi mais Dieu m'a dit il faut monter donc je dois prier la grâce de la prière est aussi sur toi mais la vérité c'est que je me sentais je me sentais fatigué c'est pas normal que moi je dorme je me sente à souffrir au bout de deux heures de prière mercredi pareil lundi pareil mardi pareil j'ai dit non ça va pas ça va pas donc on n'est pas tous à 100% on n'est pas tout le temps à 100% mais je connais le remède c'est que je dis je dis à ma femme bébé je vais me retirer et quand je vais je vais dans un appartement et là je m'enferme je ne parle avec personne au téléphone je réponds au message mais je ne parle pas quand c'est le temps de Dieu je ne parle avec personne avec Dieu seulement et là quand je vais commencer à prier bouf assoupissement là j'ai mis mon chrono j'ai mis mon chronomètre j'ai dit je vais prier 10 heures aujourd'hui écoute je me suis retiré pour chercher Dieu mais quand je te retire cherche Dieu arrête d'aller sur Whatsapp et sur Instagram cherche Dieu voilà je n'ai pas dit Amen j'ai dit Amen alors j'ai mis mon chronomètre et à chaque fois que le sommeil me vient je te dis que le sommeil m'a taqué dès le matin une heure et demie je dis mais c'est quoi ce n'est pas normal je vais dormir parce que ce n'est pas la peine de lutter je vais dormir je dors quand je me réveille je vais encore reprendre je ne reprends pas je ne reprends pas à zéro je ne recommence pas à zéro je vais reprendre je commence à prier encore deux heures j'ai dit je vais faire dix heures dans la journée avant 22 heures j'avais fait dix heures cumulées dans la journée de prière que cette grâce vienne sur toi mais ce que j'essaie de te dire c'est que je n'ai pas subi je n'ai pas lâché quelqu'un dit Amen dis-moi Amen alors allez acclame Jésus acclame Jésus je ne sais pas où il m'emmène mais acclame-le seulement acclame-le seulement acclame-le seulement une fois ferme il doit s'appuyer sur une révélation quand tu luttes encore avec la masturbation tu me prouves que la révélation de ton identité n'est pas assise en toi tu me suis c'est pas que tu n'es pas en fond de Dieu tu dis que tu n'en es pas conscient tu le chantes mais tu n'es pas conscient parce que le jour où tu seras conscient tel il est quand ça sera évident pour toi quand l'identité de Dieu quand tu as la révélation de ta nouvelle ton identité en Christ tel il est tel je suis je suis de sa race j'ai son ADN c'est un visionnaire je suis un visionnaire il est conquérant je suis conquérant il est capable je suis capable il est saint je suis saint il est excellent je suis excellent je hais la médiocrité je hais la médiocrité mais tu n'as pas idée comment pourquoi ? mon père est excellent c'est pour ça que ce qu'on va offrir à Dieu à l'hôtel royal c'est à t'être excellent ah tu vas voir non pour l'instant les photos que tu as vues là je te dis que tous les gens qui viennent sur place ils me disent j'ai vu la vidéo mais je ne comprends pas comment c'est aussi énorme nous tous sommes à la même attitude tu vas voir Dieu t'auteur de bonnes surprises alléluia tel il est tel je suis alors qu'est-ce que j'essaie de te dire une foi ferme prends appui sur une révélation une révélation est un fondement sur lequel ta vie est censée être établie mais est-ce qu'elle y est établie quand tu lis l'épître de Paul au Corinthien tu vas voir que dans Corinthien il y a plusieurs révélations la scène saine le temple du Saint-Esprit c'est un corps humain quelqu'un me suit ? ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ? oh nous on va juger les anges tout est écrit dans Corinthien quand tu prends un Corinthien deux Corinthiens ce sont des trésors de révélation mais Paul leur dit à plus de six reprises ne savez-vous pas que ne savez-vous pas que ne savez-vous pas que votre corps appartient à Dieu que vous avez été racheté incompris ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ne savez-vous pas que la coupe que vous prenez là la scène saine là mais c'est un mystère terrible c'est à quoi de ça que beaucoup sont morts parmi vous vous ne savez pas ça ça veut dire quoi ? Paul leur a expliqué des révélations cachées depuis longtemps maintenant révélées au sein par l'Esprit mais ces révélations n'avaient pas atterri à l'intérieur d'eux et donc ce n'était pas le fondement sur lequel eux-mêmes ils étaient construits pourquoi ? parce qu'ils n'ont pas pris rendez-vous avec la parole et la prière pour ruminer ces paroles tu n'as pas aidé du nombre de gens qui ne prennent pas le temps de réécouter jusqu'à ce que la parole qu'ils ont réécoutée jusqu'à ce que la parole prenne vie jusqu'à ce que mon être soit imprégné les choses que je t'enseigne aujourd'hui avec le pasteur Yves ça nous a pris des années à étudier à écouter les mêmes messages il y a des messages sur lesquels tu vas trop vite là où la tempête souffle dans ta vie arrête-toi prends les messages qui parlent de ça assieds-toi dessus médite supplie Dieu d'ouvrir d'arracher le voile et de te rendre conscient de la vérité conscient c'est ça la révélation c'est lorsque le voile est arraché et puis une lumière s'allume tu dis ah je sais je ne subis plus ça je prends autorité sur ça je sors de ça sans la révélation tu ne peux pas donc il m'a dit tous les enseignements que je vous donne ce sont des révélations mais combien prennent le temps de faire à soi une sœur vient me voir pasteur prier pour moi la semaine dernière j'ai tellement la vie je voudrais que vous priez pour moi j'ai dit ok tu sais ce que je vais faire je vais je vais toi parler soit tu as imposé les mains l'un des deux je ne vais pas beaucoup prier je vais dire au soir ou je vais réprimer je ne vais pas prier je ne vais pas prier oh Seigneur vraiment je ne vais pas faire ça elle me dit ah bon je dis bon toi tu as raté l'enseignement que j'ai donné en décembre tu as raté l'enseignement que j'ai donné en décembre sur la foi qui déclenche les miracles ah bon je dis tu rappelles de ça euh et je dis voilà c'est ça la révélation est venue si tu avais pris le temps de méditer la révélation de rubiner la révélation tu aurais compris tu n'as pas de responsabilité tu aurais compris que cet homme là n'est qu'un instrument dans lequel il y a la puissance de Dieu mais il faut que moi je sois chargé à bloc de ma foi et que le miracle c'est la rencontre entre la foi et la puissance mais ta demande prouve que tu n'as pas écouté et ce message n'est pas assis en toi et la foi n'a pas la foi n'a pas n'est pas n'est pas la foi n'a pas été engendrée en toi et maintenant tu viens te remettre à ma prière moi tu me dis j'ai dit ok si c'est un démon je vais le chasser si c'est pas un démon je vais dire sois guéri puis moi je continue mais pasteur vous avez fini ah bah oui j'ai fini il a dit vous imposerez les mains aux malades les malades seront guéris et tu sais quand il dit la version de nouveau Bible second il dit pas vous imposerez les mains il dit vous poserez les mains c'est même mieux parce qu'il y en a qui ont fait un mystère de l'imposition du mot imposition alors l'autre traduction dit simplement vous poserez les mains sur les malades moi j'ai posé ta main t'as pas été grible c'est pas ma faute j'ai fait ce que j'ai j'ai posé non c'est pas ça que j'ai dit il faut pas mettre ils en poseraient les mains j'ai dit vous poserez les mains NBS vous poserez les mains si ça c'est pas fait c'est pas moi c'est toi qui l'as checké ta foi t'es venu en comptant sous la foi du pasteur non le pasteur transporte la puissance toi tu transportes ta foi moi je transporte ma foi bon quand ce sont des démons là par contre il faut chasser donc là on prend le temps quand même de dire bon toi esprit dégage dis alléluia bon allez on va accélérer oh miséricorde miséricorde bon est-ce que quelqu'un comprend un peu de quoi on parle une foi ferme la plupart des gens n'ont pas une foi ferme parce qu'ils n'ont pas pris le temps de faire à soi maintenant au jour du malheur quand il y a la tempête oh Seigneur Seigneur mais la preuve que ta foi n'est pas ferme c'est ton irritation c'est ta peur c'est ton agacement ton amertume envers Dieu ta déception envers Dieu je comprends pas Seigneur pourquoi tu traînes mais il ne traîne pas la foi ferme un elle fait asseoir la parole qu'elle a entendue afin que ça devienne le fondement sur lequel moi-même je suis établi que ce ne soit plus la révélation de Paul mais ce soit aussi ma révélation à moi ah dit Amen deux comment on fait pour construire la foi ferme quand Dieu a parlé on rend grâce à Dieu quelque soit ce qu'on ressent quelles que soient les frustrations de ton âme quand Dieu t'a donné une révélation un rend grâce deux dis lui de confirmer ce qu'il a dit c'est ça qu'ont utilisé les apôtres et même dans l'ancien testament on lit dans Habs chapitre 4 verset 25 et verset 29 regarde ce qu'il dit ça ce sont les apôtres qui prient ils disent c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit par la bouche de notre Père ton serviteur David c'est toi qui as dit ça c'est ce qu'on dit à Dieu quand il a parlé quand il a donné une révélation tu viens devant Dieu tu dis Seigneur c'est toi c'est pas moi c'est toi qui as parlé tu as dit que le temps de la moisson de mon destin est arrivé et que tu vas juger brûler les adversaires les ennemis de mon destin Père c'est pas moi qui as dit c'est toi qui as dit un c'est toi qui as dit deux maintenant Père étend ta main confirme ta parole oh dis Amen verset 29 et maintenant Seigneur vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main mais tu commences toujours en disant à Dieu c'est toi qui as dit une fois ferme ça appuie sur la révélation Seigneur tu as dit que par tes meurtrissures moi j'ai été guéri merci parce que ça c'est la vérité il y a toujours Dieu ta parole est établie dans les cieux et ta parole les cieux et la terre passeront tes paroles ne passeront pas alors je suis guéri par les meurtrissures de Jésus quel que soit ce que je sens je ne change pas de proclamation je te rends grâce parce que tu as tout accompli je dis ça même dans la douleur aïe je te rends grâce aïe 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 merci tu ne m'entendras jamais me lamenter moi jamais Seigneur je te dis merci plus j'ai mal plus je sens la souffrance et plus même des voix veulent venir m'embrouiller pour me dire tu vois tu as mal je dis Seigneur Dieu de perfection toi qui fais concourir toutes choses pour le bien de ceux qui t'aiment je te dis merci parce que tes plans tes dessins sont parfaits ta volonté est parfaite ta main est étendue sur moi et sur ma postérité elle est étendue sur l'église de la paix sainte chrétienne qui la détournera merci parce que à toujours oh Dieu ta parole est établie dans les cieux je rends grâce à Dieu et je proclame sa fidélité et je lui dis Père c'est ta volonté de faire le bien ta volonté de guérir merci de ce que tu nous traites selon ta volonté et quiconque espère en toi ne sera pas confondu car lorsqu'on tourne vers toi les regards en est rayonnant de joie le faisant ne se couvre pas de honte abbas merci Père bénis-sois ton sainte je ne m'en dirai jamais Dieu non je suis conscient de l'héritage qu'il m'a donné ma vie commence maintenant elle continue dans l'éternité là quelqu'un me dit Amen 1 chronique chapitre 17 verset 24 on y va on y va on y va maintenant regarde comment David a prié maintenant maintenant au éternel que la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison subsiste éternellement et agis selon ta parole qu'elle subsiste afin que ton nom soit à jamais glorifié et que l'on dise l'éternel des armées le Dieu d'Israël est un Dieu pour Israël et que la maison de David ton serviteur soit fermée devant toi car toi-même oh mon Dieu tu as révélé à ton serviteur c'est là où tu prends Dieu Seigneur c'est toi qui as dit tu as révélé à ton serviteur que tu lui bâtiras une maison il a dit ça sur moi aussi il a dit ça sur tous les bâtisseurs de l'hôtel royal oh oh non c'est pas pour toi ça c'est pour moi écoute quand tu n'as pas de suivre la parole ben moi je l'ai prise alors est-ce que quelqu'un a pris cette parole là pour lui voilà pourquoi ta postérité ne sera jamais dans l'embarras tu dis c'est toi qui as dit par l'amour de ton serviteur tu as fait sortir le texte écrit et tu l'as rendu esprit tu as parlé et c'est poussé par l'esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu alors c'est toi tu as révélé à ton serviteur que tu bâtiras tu le bâtiras avec maison c'est pourquoi ton serviteur a osé prier devant toi maintenant au éternel tu es Dieu et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur veille donc bénir la maison de ton serviteur afin qu'elle subsiste toujours devant toi car ce que tu bénis au éternel est béni on ne demande pas à Dieu d'exaucer nos prières quand Dieu a déjà parlé on lui demande de confirmer ce qu'il a déjà annoncé on ne dit pas Seigneur guéris-moi on dit Seigneur manifeste ce que tu as annoncé parce qu'il t'a déjà guéri il t'a déjà sauvé il t'a déjà délivré on dit Seigneur manifeste la parole tu as dit it's over manifeste it's over now c'est fini manifeste-le maintenant quelqu'un dit Amen tu vois donc j'entends la théorie une foi ferme une foi ferme la plupart des gens n'ont pas la foi ferme parce que un ils n'ont pas assis la vérité ils n'ont pas assis les messages en l'intérieur d'eux deux ils ne savent pas rendre grâce quand ça va mal ils rendent grâce au début et puis quand ça persiste ils changent de verdict et puis après ils subissent les voies d'amertume de déception qui montent dans leur voie tu vois Dieu t'a déçu Dieu t'a oublié c'est là que tu dois dire à la voie non Dieu ne m'a pas oublié tu es un menteur il a dit je ne te délaisserai pas je ne t'abonnerai pas je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde elle est avec moi je te rends grâce Père de ce que tu es avec moi à toujours oh Seigneur ta parole est établie dans les cieux et dans ma vie à toujours tu es fidèle oh à toujours tu es bon ta parole est établie dans ma vie à toujours oh Seigneur ta parole est établie dans ma vie oh à toujours oh Seigneur ta parole est établie la preuve qu'une maison est bâtie sur le roc d'après Matthieu 7 verset 25 c'est que quels que soient les vents qui soufflent elle est établie elle ne bouge pas les tempêtes n'arrivent pas à les branler que les tempêtes ne t'ébranlent plus jamais et pourquoi les tempêtes ne les branlent pas mais parce que tu demeures ferme dans la profession dans la confession de ton attente et de ton espérance et de ce que tu ne chancelles pas tu ne changes pas de verdict quelque soit ce que tu sens tu sais quelque soit ce qu'on te dit tu ne changes pas ça c'est la foi ferme qui fait fuir le diable et la Bible dit résister avec une foi ferme résister au diable et il fuira il fuira il fuira mais tu vas devoir engager la force la fermeté quelqu'un dit Amen donc l'esprit m'a dit de te dire tu vois tes agitations là ouais mais je suis déçu ça fait longtemps écoute hein ça prouve que ta foi n'est pas ferme les gens qui sont fermes dans leur foi proclament la fidélité de Dieu ils proclament la bonté de Dieu ils proclament ce que Dieu a dit et même s'ils doivent mourir dans cette situation ils vont rentrer dans la catégorie de ce qu'on appelle les héros de la foi les héros de la foi n'ont pas tous vu la manifestation bien aimée de ce en quoi ils ont cru parce que tu penses que tout ce à quoi tu t'attends tu vas le voir de ce vivant même en toi il y a l'éternité il y a une autre vie qui arrive tu verras la gloire de Dieu ça oui mais tu ne verras pas tout ce que tu as envie de voir c'est faux et vu que tu ne vas pas dépasser 100 ans 120 ans ok si tu veux vivre mais tu ne verras peut-être pas les enfants des enfants de tes enfants alors que tout ça ce sont des promesses donc on ne verra pas tout mais les héros de la foi n'ont pas besoin de tout voir parce que la foi voit déjà quand on le voit léauté la révélation c'est quoi quand on le voit léauté tel il est tel je me vois est-ce que je verrais la manifestation de tout la vie sur terre est une course de relais il y a des choses tu es en train de courir il y a des bâtons que toi et moi on va juste transmettre à la génération future pour qu'elle continue elle perpétue et à la génération suivante tu ne pourras pas tout voir sois sage tu ne pourras pas tout voir tu ne pourras pas tout voir c'est une course de relais dis Amen dis Amen mais les héros de la foi ce sont ceux dont la foi n'a jamais chancelé dans Hébreu 11 il y a deux catégories de personnes il y a ceux qui ont vu la manifestation et puis il y a ceux qui n'ont pas vu la manifestation mais ils sont tous dans la même galerie pourquoi ? parce que la Bible le dit dans Hébreu 11 verset 13 c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir reçu les biens promis mais attention ils ne sont pas l'emba non physiquement ça c'est vrai mais ils les ont vus ils les ont salués de loin ils les ont vus ils les ont salués tu sais que Abraham a vu la cité de Dieu Abraham a vu la nouvelle Jérusalem Abraham a même vu la crucifixion de Jésus puisque Jésus a dit Abraham Abraham m'a vu et puis il s'est réjoui est-ce qu'il a vu physiquement ? non les prophètes qui ont prophétisé les Esaïs ils ont annoncé la venue du Christ ils ont annoncé qu'un enfant est né un enfant nous est né un fils nous est donné la domination repoussera sur ses épaules ils ont annoncé que la Vierge enfantera ils ne l'ont pas vu physiquement mais la Bible dit ils les ont vus par les yeux de la foi ils ont salués ils ont touché ça et puis la Bible dit et puis il dit salués de loin et ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre et puis là ce matin l'Esprit m'a dit il m'a dit il y a un étranger et un voyageur par définition ne s'attendra jamais à tout voir dans un pays jamais jamais un étranger sait qu'il ne pourra pas tout voir il ne pourra pas faire tous les restaurants il ne pourra pas faire tous les sites touristiques il ne pourra pas aller dans toutes les maisons il a envie d'aller un étranger par définition étranger voyageur signifie qu'il y a des réalités qui va toucher il y en a d'autres qui ne touchera pas pas maintenant mais il sait qu'il reviendra et que ce qu'il n'a pas vécu il le vivra quand il reviendra voilà pourquoi ils ne sont pas déçus oh que Dieu te donne une foi ferme mon point de te dire ceci avec la foi ferme tu vas résister au diable il va fuir dis Amen c'est la condition c'est à dire que quel que soit Alpha comme on dit quel que soit Alpha je ne bouge pas je ne maudirai pas Dieu je bénirai le Seigneur en tout temps dans la douleur je le bénirai je rendrai grâce à Dieu et tu vas devenir ce genre de personne Satan dit mais on a tout fait pour qu'il abandonne il ne change pas de verdict le diable va dire démon allons-y ciao ciao bye bye c'est ce qui va t'arriver maintenant je dois aussi être vrai avec toi il y a d'autres domaines dans lesquels tu t'attends à Dieu il y en a plein tu verras Dieu il y en a plein tu ne verras pas on quittera tous la terre un jour on quittera d'une manière ou d'une autre mais les héros de la foi les gens dans la foi est ferme ce sont les gens qui jusqu'à leur dernier souffle ils auront vu par les yeux de l'esprit ils auront salué ils ne seront pas déçus ils diront à Dieu Seigneur je meurs dans l'action de grâce avec la vision je vois ma postérité je vois la suite Seigneur ta fidélité parlera elle parlera jusqu'à la dernière génération elle parlera Seigneur l'oeuvre que tu m'as fait commencer Seigneur l'oeuvre que tu m'as fait commencer je te fais confiance pour le transfert de manteau pour que l'oeuvre soit perpétuée jusqu'à ton retour mais tu ne verras pas tout mais par la foi tu vois la fidélité de Dieu parce que tu as obéi à Dieu il a dit je te donnerai je te bâtirai moi aussi une maison une postérité une dynastie tu sais que le bâton sera transmis et quand tu fermeras l'oeil n'aie pas peur pour tes enfants n'aie pas pitié pour tes enfants parce que les gens dans la foi ils ferment sachent savent qu'à cause de mon obéissance j'ai préparé le futur de mes enfants j'ai préparé le futur de mes enfants ils ne seront pas confondus quand je fermerai les yeux je fermerai les yeux physiques mais je garderai l'oeil de l'esprit ouvert en saluant reconnaissant que je suis étranger et voyageur et qu'un jour le visa doit expirer bon le titre de séjour a expiré le délai de séjour a expiré il faut repartir à près de mon papa céleste mais on reviendra plus tard au siècle des siècles pour régner dans cette vie alléluia avec Jésus le Christ alléluia Seigneur merci alors Dieu te donne une foi ferme ce matin parce que tu décides de prendre tu décides de t'asseoir d'asseoir certains fondamentaux là où tu n'as pas la victoire là où le vent souffle la tempête souffle tu n'as pas la victoire décide de faire asseoir ces fondamentaux en toi et tiens ferme demeure ferme dans la foi que tu confesses que tu proclames ne change pas de verdict tu es guéri par l'immortition de Jésus quand tu parles à ton foi dis à ton foi ah tu vas bien dis à tes reins vous allez bien les hommes ont dit ah non vous avez le diabète tu dis non 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 ce sont les reins de Christ c'est le foi de Christ ça va le foi de Christ et quand tu prends la saine saine prends la saine saine avec la conviction que quelque chose va se passer que les globules blancs de Jésus le sang de Jésus va parler dans ton organisme et que les globules blancs de Jésus vont venir régler leur compte à tous ces désordres qui sont dans tes cellules je m'attends à ce que le sang de Christ rentre dans chaque cellule et amène la vitalité divine bénis-sois-tu je m'attends à ça je m'attends à ça oh Seigneur ta parole t'établis dans ma vie ah 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 toujours je m'appuie sur la vérité oh Seigneur je refuse de chanceler je reste dans cette proclamation je reste dans cette conviction je déclare que mon corps appartient à Christ j'ai dit bienvenue mes os vous êtes les os de Christ mon estomac tu es l'estomac de Christ ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et qu'il ne vous appartient pas à vous-même tu n'appartiens pas à moi ah non diable je t'annonce que ce corps appartient au Saint-Esprit il est possédé par la vie éternelle quand j'ai pris la Sainte-Sainte la vie divine a été injectée en moi le Saint-Divain va parler de ce corps je ne serai pas dans la confusion je continuerai de le dire jusqu'à mon dernier souffle et si je dois quitter la terre comme ça je quitterai dans la victoire je quitterai je m'enon sera inscrit dans la galerie des héros de la foi je ne chancelerai pas c'est la foi ferme mais laisse-moi te dire une chose il y a des cannes ils sont nombreux et majoritaires pour lesquels cette foi va paniquer l'enfer cette foi va troubler l'enfer cette foi va troubler le diable cette foi le convainc l'oblige à lâcher ta vie tu es quelqu'un avec qui il perd son temps je ne serai pas battu je ne veux pas pleurer parce que je n'ai pas d'enfant je ne veux pas pleurer parce que je suis malade parce que le corps est souffrant je ne veux pas pleurer parce que je n'ai pas si je ne pleurerai pas je bénirai le Seigneur en tout temps les pleurs te feraient trop plaisir non je n'ai pas de temps pour pleurer je n'ai de temps que pour l'action de grâce c'est ça les héros de la foi ceux qui ont une foi ferme qui ne chancèlent pas Christ est mon espérance de gloire qui concrète en lui ne sera pas confondu je ne serai pas confondu il est écrit j'ai été jeune et j'ai vieilli je n'ai pas vu le juste abandonné de l'éternel ni sa postérité ni sa postérité ni son pain ah non je ne suis pas un abandonné je suis un accepté de Dieu déclare là c'est ça la foi ferme tu perds ton temps je continuerai d'adorer je continuerai de le proclamer je continuerai de bénir Dieu en tout temps je continuerai de dire Abraham oui mais ça fait longtemps que tu dis que tu t'appelles Abraham mon gars laisse tomber dis-moi Abraham ça fait longtemps que la promesse tarde tu n'as pas compris espérant contre toute espérance il fut en sorte qu'il devint le pain le pain d'un grand homme de nation selon ce qui lui avait été dit ah toujours telle sera ta postérité allons-y allons-y et s'enfaiblir dans la foi il ne considérera pas ça c'est la foi ferme la foi ferme ne considère pas la foi ferme ne considère pas que le corps est déjà visé la foi ferme ne considère pas la foi ferme ça appuie sur la fidélité de Dieu et ça appuie sur la fidélité Dieu n'est pas un homme pour mentir ni le fils de l'homme pour se repentir ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas sa fidélité parlera tu peux me faire douter de lui mais à toujours oh Dieu ta parole c'est la parole de Dieu qui est la vérité la parole de Dieu et la vérité il est écrit à toujours oh Seigneur oh Seigneur ta parole est établie à toujours à toujours oh Seigneur ta parole est établie dans les cieux et dans ma vie à toujours oh Seigneur je célèbre ta fidélité je ne changerai pas il faut qu'il sache qu'il perde son temps avec toi je n'ai pas l'intention je n'ai pas l'intention de chanter de verdict oh Seigneur j'appellerai ma vie béni de Dieu béni de Dieu je vois la richesse je vois le bonheur la grâce et la miséricorde m'accompagner moi et ma maison quelle que soit ma condition je ne change pas c'est ça qu'on appelle la foi ferme et la foi ferme les réclamations sataniques ne peuvent pas s'opposer résister devant la foi ferme ils sont obligés de lâcher et d'aller chercher notre proie mais ils vont quitter ta maison ils quittent ta maison ils quittent ta vie ils quittent ton foyer ils quittent ton destin ils quittent ton histoire ils quittent ton mariage ils quittent relâche la grâce de la foi ferme la foi qui dit je bénirai l'éternel en tout temps et sa louange ne sera pas de temps en temps non 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 elle sera toujours dans ma bouche même quand ça sera un dixième de bienfait je te rendrai grâce pour le un dixième je te rendrai grâce pour le feu qu'il y a sachant que cinq pailles de poisson je connais El Jadaï je sais qu'il est capable de changer cinq pailles de poisson en multitude à toujours au Seigneur au Seigneur à toujours au Seigneur au Seigneur ta parole est établie dans nos vies alors père tu as du moins juste vivra par la foi alors nous nous te rendons grâce tu nous as tout donné en Jésus Christ rien ne nous manque j'ai dit rien ne nous manque il n'y a rien tu as tout fait tout tu as dit tout est accompli ça signifie tout est parfaitement parfait complètement complet gloire te soit rendue Jésus le Christ tu n'as rien oublié notre rédemption est totale notre salut est total esprit, âme et corps famille, foyer, destiné tout a été sécurisé racheté et mis à l'abri caché dans le sang de Jésus ça c'est la vérité alors nous te rendons grâce pour la vérité nous te rendons grâce pour la vérité ta fidélité parlera ta fidélité non les ténèbres ne rèneront pas toujours c'est pas possible tu vas lâcher esprit d'échec tu lâches esprit de cécité tu lâches j'ai dit ma chronique tu lâches divorce tu lâches frustration tu lâches rejet tu lâches peur tu lâches angoisse tu lâches dans le nom de Jésus tu lâches toi là tu lâches impunicité tu lâches tu perds ton temps tu n'amèneras pas cet homme cette femme dans l'impunicité tu perds ton temps toi qui t'avais mis ta main sur les organes génitaux tu perds ton temps ta main est brisée et l'esprit de vie guérit ces organes génitaux il guérit ces organes génitaux la vie divine il radie le force des îles ces organes génitaux ta main est brûlée boyée les fracasses c'est qu'il y a la barre comme ça alors bien-en-en sort de la lamentation sort des pleurs viens de la catégorie des héros de la foi de ceux qui voient déjà de ceux qui touchent en esprit ils voient la chose ils voient la prophétie ils la voient et tu sais quoi c'est parce qu'ils la voient qu'ils la voient se manifester c'est parce qu'ils se voient en esprit dans la dimension où Dieu les appelle qu'ils vont vivre cette dimension et pour la partie pour la partie qu'ils ne pourront pas vivre parce qu'ils ne leur resteront plus assez de temps pour la partie qu'ils ne pourront pas vivre parce qu'ils ne leur restera pas assez de temps ils les auront néanmoins vus les salués reconnaissant pas déçu de toutes les manières j'étais juste en voyage étrangers cette terre n'est pas à moi étrangers et voyageurs mais c'est pas grave je reviendrai sur une nouvelle terre des nouveaux cieux où la justice la gloire habiteront éternellement aïe 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 oh si tu as reçu cette parole Amen à toujours toujours oh Seigneur ta parole et ta vie ta vie alors tu sens de la déception tu sens de la tristesse tu sens du regret tu sens de l'amertume tu sens et tu reçois la grâce d'avoir une foi ferme qui ne chante pas voilà pourquoi je dis que tu deviens les héros de la foi sont ceux qui font déprimer le diable ils font déprimer l'enfer ils font déprimer le diable ça sera ton expérience cette grâce est relâchée sur toi Église on te contera dans la galerie des héros des héroïnes de la foi ceux qui ont vu ceux qui ont salué ils vivront une partie ceux qui n'auront pas le temps de vivre c'est pas grave ils savent qu'ils sont étrangers ils savent qu'ils sont voyageurs on reviendra plus tard on reviendra pour le siècle des siècles vous verrez la terre avec Jésus Amen 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 Seigneur nous te disons merci quelqu'un est délivré tu étais en train de plier de plier Satan était en train de rire quand il te voyait plier et pleurer tu étais en train de craquer il te voyait pleurer oui mais tu changes l'attitude d'aujourd'hui tu changes de contenance aujourd'hui et tu demeures ferme dans la confession de ton espérance dans la proclamation de foi tu ne changes plus c'est lui qui va lâcher et toi tu reprends possession de ton héritage la grâce est relâchée pour que tu sois fort et ferme dans ta foi au nom de Jésus si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus tu n'as pas encore tu ne t'es pas encore réconcilie avec Dieu il y a une qualité de vie que Dieu te réserve c'est la vie des plus que vainqueurs cette vie exige que Jésus soit d'abord ton Seigneur et ton Sauveur si tu n'as pas donné ta vie à Jésus fais-le ce matin je t'en supplie parce que ma Bible dit aujourd'hui si vous entendez sa voix on dit si ce n'est pas vos cœurs demain n'est pas une certitude demain pour toi n'est qu'une espérance il y a des gens qui ont dit demain mais la mort va les prendre aujourd'hui ne laisse pas la mort te prendre dans cette condition donne ta vie à Jésus comment fais cette prière avec moi Seigneur Jésus pardonne mes péchés viens dans ma vie change-moi réécris mon histoire et amène-moi à devenir ce que tu voulais que je sois au nom de Jésus j'ai prié Amen 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 quand tu as fait cette prière avec un cœur sincère crois que Jésus est rentré dans ta vie maintenant nous voulons te prendre par la main et t'expliquer c'est quoi la suite que tu as fait cette prière pour la première fois ou que tu aies profité d'aujourd'hui pour revenir à Dieu parce que tu l'avais tu avais lâché sa main tu es le bienvenu dans le royaume de Dieu maintenant laisse-nous t'aider laisse-nous te prendre par la main et t'emmener à être plus fort t'instruire, t'enseigner, te conduire c'est ce qu'on veut faire avec toi on te demande d'envoyer le mot salut au numéro qui s'affiche à l'écran et à la fin de ce culte on va te recevoir dans une salle virtuelle Zoom avec tes frères et tes soeurs Amen Amen Seigneur mets ta main sur nos frères et nos soeurs qui ont fait cette prière pour la première fois au nom de Jésus consacre-les, révèle-leur ton amour garde-les au nom de Jésus Amen est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait cette prière pour la première fois ou qui s'est réconcilié à Dieu aujourd'hui en présentiel lève la main nous regarde bien à gauche ni à droite je ne veux pas t'appeler devant parce qu'on n'a pas le temps voilà c'est bien lève la main c'est bien c'est très bien on acclame pour eux on acclame pour eux c'est très bien très bien il y a de la joie dans le ciel lorsqu'un seul pécheur se repart Amen bien vous asseoir dans sa présence nous sommes arrivés à la fin de notre célébration de ce dimanche est-ce que tu t'as parlé ce matin ? est-ce que tu as fortifié ta foi ? bon dis avec moi je ne serai plus ébranlé ma foi est ferme désormais voilà c'est ça tu ne changes plus tu restes et quand tu restes il va fouiller dis Amen il va fouiller alors nous voulons comme c'est notre coutume à un parc saint chrétien prendre le temps de souhaiter la bienvenue à ceux qui sont là pour la première fois invités par quelqu'un ou par l'esprit si tu es en présentiel ou même connecté c'est la première fois tiens-toi debout si c'est en présentiel si tu as la maison lève la main ou sur le théâtre et on veut juste t'accueillir comme on aime le faire à un parc saint chrétien is there anybody here for the first time please stand on your feet we want to welcome you and bless God for you c'est écrit pour la première volta viva l'amour accolier et bénédire du Seigneur la vostre vita Amen voilà donc nous sommes contents de vous retrouver ce matin et vous êtes bienvenue dans la présence de Dieu et on a un chant spécial pour vous alors ici on va se tenir debout regarde bien ces gens et fait en sorte qu'ils se souviennent de leur passage à ICC ICC are you ready on y va qu'est-ce qu'on leur dit ce matin arrosons les de la télévision on y va on ne t'entend pas ICC on recommence bienvenue 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 ou ça à gauche à droite devant de la télévision béni 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 Seigneur tu vois il se sait connecter béni nous t'adorer en esprit et en vérité béni nous Seigneur tu vois ta famille et on se lier béni nous t'adorer toi le seul véritable comme on dit ces semaines et c'est un nom béni nous béni nous Alors vous qui êtes là pour la première fois Un parc centre chrétien Comme on ne fait plus d'accueil en présentiel Alors on vous invite Vous qui êtes là pour la première fois Et si vous voulez faire de ICC Un parc centre chrétien Votre famille spirituelle Alors la famille un parc centre chrétien sera ravie de vous accueillir On vous reçoit juste après le culte Sur la plateforme Zoom Avec nos conseils de toutes nos sans-église Ce n'est pas assez On va monter Et on va vous recevoir sur ce numéro qui s'affiche à l'écran On va prendre le temps de vous accueillir Et de vous montrer à quel point vous êtes important Et précieux pour nos parc centres chrétiens Amen Sans plus tarder nous voulons incliner la tête Et prier pour la fin de ce moment qui n'est pas la fin de sa présence Et levant la voix Rendons grâce à Dieu Si Dieu t'a fait du bien Si tu as parlé Rend grâce à Dieu Prends la résolution En sortant d'ici Je ne chancelle plus Il y en a un qui va lâcher Ça ne sera pas moi Merci de ce que tu m'as donné Une fois ferme la grâce D'une fois ferme ce matin Dans le nom de Jésus Père Merci pour ta parole Merci pour la grâce de croire La grâce de demeurer ferme dans la foi Est-ce que tu es en train de lever la voix ? Élève la voix Il y en a un qui va lâcher Engagée contre nous Qu'elle soit réduite à néant au nom de Jésus Christ Et par le sang de l'agneau Le sang de notre rédemption Nous condamnons toute langue qui se lève contre nous En jugement au nom de Jésus Nous prions que la grâce de notre Seigneur Jésus Que l'amour de Dieu notre Père Que la communion du Saint-Esprit Soit et demeure notre partage Dès maintenant et à toujours Au nom de Jésus le Christ Nous avons ainsi prié Père Avec l'action de grâce Amen, Amen, Amen 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 Ah, j'entends quelqu'un qui a dit dans son cœur Ah mais le culte est long à ICC Mais écoute Ça dure moins longtemps qu'un film de Avengers Et c'est plus instructif pour ton âme et pour ton esprit Donc bénis Dieu Alléluia Construire prend du temps Éduquer prend du temps Exhorter c'est rapide Mais enseigner ça prend du temps Donc Dieu a décidé de t'enseigner De t'instruire Amen Nous vous souhaitons une excellente semaine Que le Seigneur vous bénisse La main du Seigneur demeure sur vous May God richly bless you May God richly bless you Sous-titrage ST' 501 Amen Amen Attendez